Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, en fait pour savoir comment être à son meilleur cette semaine dans plusieurs domaines et nous parlons de la semaine du 22 septembre au 28 septembre 2019. Alors on aborde toujours le côté professionnel, le côté de la personnalité, des amours et aussi le côté spirituel. Alors comment être à votre meilleur cette semaine mes chers amis? Donc avant de commencer, je vous rappelle à nouveau que ce sont des tirages, c'est un tirage général, c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement en tout point dans ce tirage. Ça ne s'adresse qu'à ceux qui sont concernés par ce tirage. Et j'ai toujours ma petite clé de la destinée pour vous rappeler que c'est toujours vous qui avez le dernier mot sur votre vie, qui avez le plein pouvoir sur votre vie. Et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie et avec les messages reçus ici. Alors voilà, on va commencer maintenant avec le domaine professionnel. Donc pour certains d'entre vous, on commence avec la carte de la lune et la carte du pape. Alors la carte de la lune, ce qu'elle vient nous dire en fait, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez un certain doute ou une certaine crainte d'accepter peut-être un poste parce que vous avez peur de l'inconnu. J'ai l'impression ici qu'on vous a peut-être offert un nouveau poste, soit dans une nouvelle entreprise, soit dans la même entreprise où vous travaillez présentement. Mais j'ai aussi l'impression que pour certains, ça sera une offre familiale, c'est-à-dire de travailler dans l'entreprise familiale pour certains. Et ça vous inquiète, vous avez probablement peur parce que vous ne savez pas si vous allez être à la hauteur, peu importe le poste en suggéré. Vous avez peur ni d'être à la hauteur, ni de rencontrer les exigences demandées pour ce poste, d'accord? Alors ici, on vous dit, n'ayez crainte, vous avez l'expertise, vous avez probablement l'expertise, les compétences pour le faire parce que la personne qui vous l'a suggéré voit en vous une certaine maturité, le fait que vous soyez prêt à prendre ce nouveau poste. La lune, ça nous parle de la gestation. Alors c'est probablement quelqu'un qui vous a vu évoluer dans le domaine professionnel et qui est en mesure de vous dire que oui, vous êtes prêt, vous avez les compétences pour accomplir ce travail. Même si vous vous doutez de vous-même, et c'est souvent le cas quand on se remet toujours en question, alors c'est souvent le cas, on a souvent peur de ne pas rencontrer les exigences, mais vous pouvez faire confiance à la personne qui a vu en vous le potentiel. On a quand même le pape ici. Alors le pape, c'est quelqu'un de bon conseil, c'est quelqu'un qui est là pour vous suggérer de bons choix, qui est là pour vous diriger, pour vous guider. Probablement que cette personne pourra être un mentor pour vous, cette personne pourra vous aider à y arriver. Le pape peut nous dire aussi que vous aurez peut-être besoin d'aller chercher une petite spécialisation ou un petit cours, un petit atelier d'appoint par exemple. Mais quoi qu'il en soit, on sent vraiment ici que vous n'êtes pas seul, on ne vous laisse pas seul dans une arène avec des lions, mais plutôt on vous dit que vous êtes prêt, vous êtes mûr pour ce travail et qu'on va vous guider, on va vous soutenir dans ce cheminement-là si vous l'acceptez, bien sûr. Mais pour l'accepter, tout simplement, il faut se parler, il faut essayer de mettre de côté vos peurs, vos craintes, vos doutes aussi et de foncer, d'avoir assez confiance en vous pour foncer. La lune, oui, c'est vrai que vous allez peut-être rencontrer des moments où vous allez avoir peur parce que la lune, c'est quand même, comment je pourrais dire, les ombres de la nuit qui nous font peur peut-être, mais la lune vous donne quand même une douce lumière et va être en mesure de guider vos pas. Donc, vous allez avoir les ressources nécessaires pour vous guider, d'accord, pour vous éclairer. Alors, voilà au niveau professionnel, je sens vraiment que pour certains, quelque chose de nouveau s'en vient pour vous, que vous êtes mûr pour ça et que vous allez avoir un soutien, un guide qui va vous aider à travers tout ça. Maintenant, au niveau de la personnalité. Alors, cette semaine, mes chers amis, au niveau de la personnalité, il faudra être prudent avec les paroles, ce que vous avez à dire. Et je m'explique. C'est-à-dire que vous pouvez, et on vous encourage toujours à dire votre vérité, on vous encourage toujours à dire ce que vous pensez, mais simplement, il faut choisir la façon de dire les choses et il faut choisir les mots également. Parce que parfois, on a tendance à dire des choses qui dépassent notre pensée. Par exemple, si vous êtes en colère, si vous êtes blessé, si vous avez peur, peu importe la situation, disons le sentiment négatif que vous ressentez. Souvent, on peut avoir tendance à dire des choses qui dépassent notre pensée et qu'on regrette par la suite. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. On a quand même le chevalier d'épée, qui est vraiment, c'est quelqu'un, le chevalier d'épée, souvent qui court vers la confrontation, qui a besoin de confronter quelqu'un ou quelque chose. Alors, si vous sentez que vous êtes dans cette émotion-là cette semaine, prenez le temps. On vous dit vraiment ici de prendre le temps avant de regretter vos gestes ou vos paroles. On a le 5 de coupe ici. Alors, plutôt que de regretter ce que vous allez dire, prenez le temps. On a le pendu et on a aussi le 4 d'épée. Le 4 d'épée va vous parler de rétablissement. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre un temps de répit. Vous avez besoin de vous intérioriser, de méditer, de vous calmer, de même peut-être de vous retirer quelques instants, que ce que ce soit quelques minutes, quelques heures, quelques jours aussi, pour refaire le plein et pour vous guérir d'une situation peut-être qui vous a blessé, ce qui fait que vous êtes dans une émotion, dans une attitude de confrontation. D'accord? Le 4 d'épée vous invite à vraiment vous retirer un instant. Et le pendu, la même chose, ça vous demande de vous arrêter un moment pour regarder la situation dans son ensemble et peut-être voir les choses différemment. Comment allez-vous, plutôt que d'utiliser la confrontation, qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme approche pour régler la situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être au niveau des amours, au niveau des amitiés, au niveau des collègues, patrons, famille, peu importe quelle situation. Ici, on est dans la personnalité. Alors, peu importe la situation que vous avez à confronter, comment pourriez-vous le faire autrement? Sous quel âme pourriez-vous regarder la situation différemment pour que vous vous en sortiez indemne de toutes parts, en fait? D'accord? Parce qu'ici, on a quand même le 5 de coupe, qui vient nous parler de regrets, de remords, ici. Alors, plutôt que d'avoir à regretter quelque chose, prenez le temps de vous retirer. Ça peut être de prendre tout simplement quelques jours au loin, une petite fin de semaine, une petite journée, une demi-journée, un spa, magasiner, changer vos idées, mais n'oubliez surtout pas de prendre quelques temps pour méditer, pour vous intérioriser également, et pour savoir comment, quelle approche allez-vous utiliser pour mieux confronter la situation. D'accord? Parce que vous savez, parfois, les paroles peuvent blesser énormément. La façon dont on a de dire les choses, ça peut blesser énormément et ça peut vraiment casser une relation complètement. Alors, ici, vous êtes prévenus pour ceux et celles qui vivent une situation comme ça. Prenez le temps, avant de dire quelque chose, tournez votre langue cette fois dans votre bouche et prenez le temps de vous recueillir un petit peu. D'accord? Donc, ça, c'est au niveau de la personnalité pour cette semaine. Alors, au niveau des amours, vous allez voir tout au long du tirage, ça concorde un peu. Au niveau des amours, donc, écoutez, je vais vous parler et des célibataires et ceux qui sont en couple. J'ai l'impression que pour ceux qui sont célibataires, c'est probablement récent. C'est une rupture récente. On a la tour qui se présente ici. Vous avez probablement essayé fort, essayé longtemps pour rétablir une situation qui, de toute évidence, n'allait peut-être pas. Mais finalement, il y a eu rupture. Et donc, ça a été quelque chose de très difficile. Ça a été probablement quelque chose de soudain. Vous avez dû retomber sur vos pattes très rapidement. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'y êtes pas tout à fait encore. C'est quelque chose qui a été difficile à accepter, difficile à prendre, difficile à se relever aussi de cette situation-là. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez compris des choses. Il y a des choses que vous avez comprises, des choses que vous ne saviez pas auparavant, qui vous a été révélées. Vous avez probablement découvert des choses aussi sur votre partenaire ou peut-être même sur vous. Alors, mais malgré tout, ça a été quelque chose de très difficile à accepter et très difficile de vous relever de cette situation-là. Mais on vient vous donner la route fortune ici. Alors, ce qu'on vient vous dire ici, la route fortune, la route fortune nous parle souvent du karma, c'est la route de la vie, ça nous parle de votre chance, de saisir vos opportunités. Alors ici, pour les célibataires toujours, on vient vous dire, décidez dans quelle direction vous voulez donner à votre vie. C'est peut-être justement cette rupture, malheureusement, parfois il faut souffrir pour se rendre compte de certaines choses, mais c'est peut-être ici l'occasion pour vous de reconnecter avec vous-même, d'accord? Vous avez la chance, malgré la malchance de la rupture, de reconnecter avec vous-même. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que vous avez ces deux cartes suivantes. Vous avez l'as de coupe, donc qui souvent va nous parler d'un grand amour, hein? Mais quoi qu'il en soit, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'émotion. Et vous avez le neuf de denier. Et donc, le neuf de denier, c'est une carte qui va nous parler de solitude, qui va nous parler justement d'apprivoiser cette solitude et d'être bien dans cette solitude. Et c'est probablement à cause de cette rupture et de la chance ou l'occasion que vous allez saisir justement d'apprendre à mieux vous connaître ici, bien c'est ça qui va faire en sorte, qui va vous permettre en fait de reconnecter avec vous-même et peut-être de vous donner l'amour à vous-même que vous méritez, d'accord? Parce que parfois on a tendance à attendre l'amour de la part des autres. Mais si on ne s'aime pas nous-mêmes d'abord, bien c'est difficile d'aller chercher un amour sincère, franc, honnête, durable chez quelqu'un d'autre. Il faut d'abord savoir s'aimer soi. Alors c'est peut-être, cette rupture-là, c'est peut-être l'occasion que la vie vous envoie, d'accord? Même si ça a été difficile, même si vous avez découvert des choses sur votre partenaire qui ne vous a pas plu nécessairement. Mais malgré ça, c'est la chance que la vie vous envoie de vous retrouver vous-même, de reconnecter avec vous-même, de savoir ce que vous voulez maintenant dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. L'occasion de vous aimer d'abord, de vous connaître aussi. Alors c'est quand même un grand amour, l'amour de soi, c'est un grand amour parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors il faut savoir vous aimer vous-même. Donc c'est une histoire d'amour avec vous-même ici, tout simplement. On vous donne l'occasion de vivre une histoire d'amour avec vous-même, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, tout simplement, on a toujours les mêmes cartes, mais pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que dans votre relation actuelle, il y a eu un coup d'éclat, il y a eu quelque chose qui s'est passé, vous avez peut-être pensé à la rupture, mais quoi qu'il en soit, vous devez relever un défi présentement, celui de garder votre relation, de vous garder, de rester unis malgré tout, malgré l'épreuve, malgré ce qui s'est passé. Alors, peu importe, c'est vous qui savez ce que vous vivez actuellement dans votre relation, le tirage est trop général pour que je puisse pointer exactement ce qui se passe, mais on voit qu'il y a un défi ici à relever et que c'est uniquement vous, vous deux, qui allez décider, hein, de... qu'est-ce que vous allez faire avec cette situation-là. La roue de fortune vous dit, est-ce que vous allez choisir d'évoluer ensemble? Est-ce que vous allez choisir de... de descendre, hein, de tourner la roue vers le bas? Ou bien, est-ce que vous allez décider de rester là, de ne rien dire et de ne rien régler et de subir aussi? C'est aussi un choix. Allez-vous vous mettre un bâton dans les roues, dans la roue, d'accord? Alors, ça, c'est à vous de décider quelle direction, maintenant, votre couple va prendre, d'accord? Et aussi, j'ai l'impression que pour vous aussi, même au... pour le reste du tirage, on va le voir, c'est peut-être nécessaire pour vous, chacun de votre côté, de prendre un moment de répit, un moment de recul, de vous retrouver seul un petit peu, chacun de votre côté, sans nécessairement briser le couple, sans nécessairement rompre avec l'autre personne, mais simplement admettre que vous avez besoin de temps, chacun de votre côté, pour absorber, pour réfléchir. N'oubliez pas que dans le domaine de la personnalité, on vous a dit, avant de dire des choses que vous allez regretter, prenez le temps de vous intérioriser et de reconnecter avec vous, de vous rétablir d'une situation qui vous blesse actuellement. Alors, ici, c'est la même chose, on nous parle de solitude, parce qu'il y a quand même un grand amour pour ceux qui sont en couple ici, d'accord? Alors, si vous voulez préserver cet amour-là, plutôt que de dire des choses et de confronter tout de suite, pour éviter de regretter, bien, c'est peut-être le temps de vous retirer également un petit peu, de prendre un moment de solitude, chacun de votre côté. Peu importe comment vous allez décider de le faire, ça peut être, vous séparer pendant une fin de semaine, pendant une journée, peu importe le temps que vous avez besoin, d'accord? Sans nécessairement rompre. Et d'ailleurs, dans le domaine spirituel également, on nous parle, on vous dit que vous avez besoin d'une trêve. Vous avez besoin d'une trêve. Il y a quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie. qui demande un répit, qui demande de se retirer. Le neuf de bâton, c'est souvent ça. C'est quelque chose qui est arrivé par surprise. Quelque chose qui est arrivé par surprise. Quelque chose que vous ne vous attendiez pas, qui a fait comme un coup d'éclat. et qui, vous êtes en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment vous auriez pu faire les choses autrement pour que ça ne se passe pas ainsi. Mais c'est quelque chose de soudain, de surprenant. Quelque chose dont vous ne vous y attendez pas du tout. Alors, vous avez besoin d'une trêve, tout simplement, de reprendre votre souffle, de vous ressaisir, en fait, de cette situation-là. Donc, besoin d'une trêve. Et prenez-la, cette trêve, on vous le dit bien ici. Prendre une trêve, pourquoi? Pour essayer, vous avez le 6 d'épée, encore des épées. Alors, pour essayer de voir quelque chose de nouveau, de changer les choses, d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre relation. Que vous soyez célibataire ou en couple, il faut ici que vous traversiez quelque chose et que vous alliez vers autre chose maintenant. Donc, vraiment, comme le 9 de bâton nous le dit, nous le suggère aussi, c'est de voir comment on peut faire les choses autrement. Le pendu nous dit comment on peut faire les choses autrement. Le 6 d'épée nous dit d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, changez la perspective, changez le comportement, changez la façon de voir ici. Allez vers d'autres choses. Vous êtes en train de traverser une situation, mais dans le but, il faudrait que ce soit comme ça dans votre esprit, dans le but d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Et aussi, on a également encore les épées. Cette fois-ci, c'est le valet d'épée, un personnage qui demande le discernement. Alors, ce valet d'épée vient vous dire ici, cette semaine, pour être à votre meilleur, les amis, pour ce que ça concerne ce tirage, vous devez faire preuve de discernement, choisir vos paroles, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler. Le valet d'épée, c'est un personnage qui est extrêmement intelligent. D'accord? Alors, quand vous voulez, vous pouvez faire preuve d'une très grande intelligence. Alors, c'est ce qu'on vous demande ici, aujourd'hui, cette semaine. Faire utiliser votre intelligence, votre discernement pour mieux communiquer avec l'autre personne, pour mieux communiquer avec vous-même aussi, même si vous êtes célibataire. Là, je parle d'amour, mais ça peut être dans n'importe quelle autre situation, puisqu'on est dans le domaine spirituel. Donc, pour mieux communiquer avec les autres autour de vous, que ce soit au niveau du travail, au niveau des amours, au niveau des amitiés, des connaissances, des inconnus, peu importe. Vous avez besoin de faire preuve de discernement cette semaine pour être à votre meilleur. Non seulement pour être à votre meilleur, mais aussi pour connaître un certain épanouissement. On a ici le couple divin. Ça, c'est le tarot oracle Oum Razaï, carte conseil, qui vous dit « Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation ». Alors, c'est la rencontre du divin ici. Donc, dans le fond, ce qu'on vient vous dire ici pour votre épanouissement, parce que dans le tarot traditionnel, cette carte-là, elle correspond à la carte du soleil. Alors, la carte du soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de soi. Alors, ce qu'on vient vous dire ici pour vous sentir à votre meilleur cette semaine, pour vous sentir que vous vous réalisez, pour sentir que vous êtes en train de vous épanouir, et que vous apportez la joie, le bonheur dans votre vie, bien, c'est tout ça que vous devez faire. Prendre le temps, prendre du recul. Savoir que vous êtes enfant de l'amour et que vous êtes, que l'autre aussi, que les autres aussi sont les enfants de l'amour. Donc, prendre soin les uns des autres, c'est ce qu'on vient vous dire ici. D'accord? Regardez l'image, on voit comme deux personnages, c'est comme si on voit le personnage terrestre et le personnage divin qui se rencontre, qui se donne la main. Alors, allez chercher en vous votre part divine pour pouvoir mieux réagir dans toute situation qui demande un effort, qui demande du discernement, qui demande de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler ou de faire quelque chose. Alors, voilà, allez chercher votre part divine avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Ou avant de décider quoi que ce soit. Et j'ai pigé aussi des cartes d'éclaircissement avec l'oracle lumière. Trois cartes sont tombées, donc trois aujourd'hui, pour cette semaine. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte d'emprisonnement. Alors, la carte d'emprisonnement, j'ai eu l'impression avec ce tirage, tout simplement, qu'il peut s'agir de tous les domaines. Maintenant, peut-être que vous vous sentez bloqué parce que vous vous empêchez de dire des choses. Alors, on vient vous dire ici, non, il faut dire ce que vous pensez. Mais tout simplement, faire attention à la façon dont vous le dites, d'utiliser votre intelligence et votre discernement, tout simplement. Mais de vous sortir de prison, dire ce que vous pensez, simplement de le faire avec tact. Au niveau professionnel, peut-être aussi, vous vous sentez peut-être emprisonné dans un domaine qui ne vous plaît plus. C'est possible. Et là, on vient vous donner l'opportunité de vous sortir de ça et de rentrer dans quelque chose de nouveau. pour lequel vous êtes compétent ou compétente, d'accord? Donc, sortez du doute, sortez de cette prison que vous vous êtes forgé ou de la prison dorée qui est la sécurité au travail, d'accord? Si on vous donne l'opportunité de vous soulager en ayant un travail qui vous plaît maintenant, bien, sortez de cet emprisonnement, de cette cage dorée, d'accord? Et au niveau des amours, la même chose, en sortir, si vous vous sentez prisonnier, ceux qui sont en couple ou célibataire, ou nouvellement célibataire, ou qui sont en décision présentement, bien, sachez que si vous vous sentez pris, lié, on a quand même l'emprisonnement et le pendu. Le pendu, c'est l'attachement aussi, hein? Parfois, on peut se sentir coincé, bloqué dans une situation. Alors, si c'est votre cas, prenez la meilleure décision pour vous, d'accord? Ça sera de décider de rester et de régler les choses, ou bien, tout simplement, de quitter la relation et d'apprivoiser votre solitude. Mais il faut sortir de cet emprisonnement que vous ressentez, d'accord? Alors, pour certains, alors, tout à l'heure, je vous disais, hein, que la trêve que vous avez besoin, bien, est probablement que certains auront besoin de partir un bout de temps, quelques jours, quelques heures, quelques semaines aussi. On voit ici, déplacement. Alors, pour certains, pardon, certains auront envie de faire un voyage, par exemple, ou justement de sortir de la maison si ça concerne le couple, par exemple. Vous aurez envie de vous déplacer, d'aller ailleurs, de voir autre chose pour revenir, hein, le quatre d'épée ici, c'est ce que ça nous suggère, hein, d'aller, de se retirer quelque part où vous allez trouver le calme, le repos, la paix d'esprit. Alors, peut-être s'il y aura des déplacements pour certains d'entre vous. Et, finalement, bien, ça concorde très bien avec ce tirage. On a la carte de la chance. Carte de la chance qui correspond, pour moi, à la carte de la roue de fortune. Alors, tout simplement, cette semaine, ceux et celles qui se sentent concernés par ce tirage, vous aurez une décision à prendre, ou des décisions à prendre. Pardon. Et, cette décision concernera la direction que vous voulez donner à votre vie maintenant, dans tous les domaines. Professionnel, amoureux, amical, spirituel, peu importe le domaine, c'est vous qui décidez, qui devez prendre une décision, probablement, en tout cas, si c'est pas cette semaine, mais les énergies sont là cette semaine, hein, vous allez commencer à y penser. Alors, quelle direction vous voulez donner à votre vie? D'accord? Si vous êtes incapable d'être dans une relation où il n'y a pas de confrontation et où ça vous épuise mentalement, psychologiquement, spirituellement, énergétiquement, alors c'est à vous de décider de sortir de cette prison ou de continuer, d'accord? Alors, c'est l'opportunité ici qui vous est offerte, peu importe le domaine, de rester ou de quitter, de choisir ou de ne pas choisir, d'accord? Alors, voilà, mes chers amis, c'était comment être à son meilleur cette semaine. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a plu, ce tirage. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, ça nous, ça m'encourage à continuer à faire ces petites vidéos pour vous. J'espère que c'est parlant pour vous, j'espère que parfois, ça répond à certaines questions, ça répond à certaines interrogations ou certains doutes, peu importe. Mais, en tout cas, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires si jamais vous en avez envie. Donc, voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et aimez-vous d'abord. Merci, au revoir. Merci.